... ... ... C'est Ulrich Kerner qui est un avocat et qui bloque beaucoup sur les droits de l'économie. Il est aussi contre les hackers paragraphes dans la loi allemande et aujourd'hui il va nous expliquer quelque chose sur la Daten Hill Array. C'est vrai qu'il est très intéressant et donc la prison pour les whistleblowers. Un applaudissement pour Ulrich Kerner. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le paragraphe sur les Daten Hill Array. C'est quelque chose qui est ce recel de données. C'est quelque chose que les professeurs des universités utilisent dans les articles qui approuvent à des articles comme par exemple le professeur Kaltrich le nouveau recel des données, quelque chose qui est mal tourné. Le professeur Singelstein de Berlin, le recel des données est mal placé. C'est mal placé. C'était des noms de papiers. C'est quelque chose que le législateur a fait. Nous allons maintenant commencer par comment est-ce que fonctionne la loi, comment est-ce que ça fonctionne la loi pénale, sur quels sont les buts et quels sont leurs effets. Nous allons voir que protéger, qu'est-ce qui protège notre droit. Nous allons avoir les paragraphes 202D sur la gestion des lois. Et nous devons, ensuite on va regarder quelles sont les règles, qu'est-ce qui sera puni, on va regarder les critiques de l'article du code pénal. Et puis ensuite, une petite vue sur une procédure constitutionnelle. Donc, quand on parle de droit pénal, pour commencer, qui pense ici que notre ordre juridique suit des arguments rationnels. Donc, il y en a peu. J'aimerais raconter une petite anecdote qui montre qu'il y a de manière régulière que souvent, justement, il n'y a pas une grande relation avec des arguments rationnels. Donc, les Landes ont eu la compétence pour l'exécution des peines. Donc, l'exécution des peines Donc, toutes les organisations de l'Europe pénal ont eu une compétence pour l'Europe pénal des mineurs, c'est clair. Donc, Donc, il y a une compétence qui est donnée aux... Enfin, en gros, les Landes ont chacun fait leur propre compétence en matière d'exécution des peines. Donc, il y a eu une commission d'experts avec des experts suisses qui ont été invités. Donc, en Suisse, chaque canton a son propre régime de droit d'exécution des peines. Ils ont dit que ça donne énormément de problèmes en Suisse parce que, par exemple, s'il y a un transfert d'un prisonnier d'un canton à l'autre, parce que ce n'est pas exactement clair quel droit appliquer dans ce cas-là. Donc, ça n'a pas vraiment un prisonnier législateur allemand. Donc, le droit de réunion, on l'a mis une fois pendant une réunion parlementaire un peu comme ça. Et puis maintenant, chaque lande aura un droit de réunion. Donc, ce droit de réunion, c'est un des quelques droits fondamentaux qu'on a dans un État démocratique. Pourquoi est-ce que maintenant, on n'a plus des règlements unifiés au niveau fédéral sur les droits fondamentaux ? Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment un argument rationnel qui peut expliquer ou justifier ça. Donc, en matière de jurisprudence pénale, de création législative pénale, après les attentats à Berlin, on veut étendre finalement les compétences des entités d'instruction. Quand on voit ce qui se passe à Berlin, tout ce qui a été mis à jour après l'attentat, tout ce que les services secrets avaient, on se demande si ça ne serait pas déjà suffisant avec tous les outils qu'ils ont ou s'ils ne peuvent simplement pas bien se servir des outils qu'ils ont aujourd'hui. Donc, le droit pénal, ça sert à protéger les biens juridiques. Donc, les biens juridiques sont pas seulement protégés par des normes de droit pénal, mais ils ont plusieurs niveaux de protection. Donc, il y a le droit civil, le droit administratif, il y a le droit pénal. Donc, en fait, la protection des biens juridiques par le droit pénal, c'est une ultima ratio, donc c'est le dernier instrument que le législateur a. Par exemple, les lésions corporelles par négligence. Par exemple, si je casse une voiture, sans faire exprès, si je touche un piéton, je peux avoir des dommages d'intérêt. Et si je blesse quelqu'un, je me rends coupable. C'est par exemple une blessure, coup et blessure. Si je détruis quelque chose, je ne suis pas pénalement responsable. le législateur a dit que de ne pas forcément punir pénalement certaines choses. Et comme par exemple, la linéa 51, un paragraphe intéressant a été annulé. le droit pénal ne peut donner qu'une protection partielle s'il devraient encore les libertés fondamentales qui sont garanties. Donc, si le droit pénal devrait tout couvrir, il n'y aura plus vraiment de liberté pour le citoyen. Donc, c'est ce qu'on voit. Quotidiennement, on a l'impression qu'on devrait remplir, combler des lacunes du droit pénal. Donc, il y a eu longtemps dans le discours fédéral la prémisse que le droit pénal ne devrait être que lacunaire. Mais maintenant, il y a une tendance qu'on veut renforcer, enfin, augmenter les peines, qu'on veut renforcer le droit pénal et qu'on veut coubler les lacunes. Donc, si on regarde ce qui nous attend dans la BRD, la RFA, donc, par exemple, il y a beaucoup d'accidents, enfin, beaucoup de victimes d'accidents de la route. Donc, en Europe, on trouvera peu d'États où on ne peut pas à raison pas comprendre pourquoi il n'y a pas de limites sur l'autoroute en Allemagne. Donc, il semblerait qu'avec 110 de limites générales sur l'autoroute, on pourrait réduire drastiquement le nombre de victimes de la route. Mais il y a d'autres. Finalement, on perd complètement de vue les dangers réels pour focaliser sur des dangers pas vraiment relevant. Donc, deux autres exemples du code pénal. Donc, là, c'est des lésions corporelles qui impliquent des lésions corporelles, machin, pour être pris une peine privilitaire de liberté de 1 à 5 ans ou une peine bécunière. Qu'est-ce que c'est finalement les différents termes ? En lisant la disposition, on peut plus ou moins savoir ce qu'on peut ou pas, mais avec le nouveau droit pénal moderne, on ne peut plus vraiment comprendre ce qu'il en est quand on lit simplement le code. On n'arrive plus à comprendre finalement qu'est-ce qui est légal ou illégal en lisant simplement le code pénal. Là, c'est un exemple qu'on n'arrive malheureusement pas à lire à distance. On peut peut-être regarder les slides. C'est la loi sur les papiers financiers. Et on voit qu'il y a beaucoup de références vers d'autres lois et qu'il faut les voir aussi. Il y a aussi des références vers le droit européen. Et je ne pense pas que quelqu'un soit capable de lire ce paragraphe qu'il ne le connaît pas et qu'il y a tout de pouvoir en trois heures savoir tout ce qui est possiblement illégal. C'est au passage le seul le seul vrai fake news. Quand on parle de fake news, ça peut permettre la manipulation des cours et c'est pour ça que c'est interdit. C'est la seule loi sur les fake news. Donc la loi pénale devrait protéger les droits et les biens juridiques et les biens juridiques sont par exemple la santé, ce qu'on a, la propriété, la fortune. Nous avons aussi une protection juridique pour l'information. Je saute un petit peu un peu plus vite. Ce sont les secrets d'État les secrets privés, les secrets d'entreprise, la propriété intellectuelle, les droits des marques, les droits d'auteur, les données personnelles et nous avons aussi la protection des données personnelles, la Bundesstaatenschutzgesetz dans les paragraphes 3, 43, 44, où il définit ce qui est protégé et ce sont des données très spécifiques. Ce sont il est en train de lire le paragraphe et trop vite pour le traduire. Il s'agit du contenu, la protection du contenu. Mais nous avons aussi la protection non pas du contenu, mais aussi une protection formelle. ce sont des nouveaux délits, des nouvelles dispositions banales sur les infractions informatiques. Il y a des données qui sont protégées de manière indépendante du contenu matériel des données, donc en fait c'est une protection absolue et globale. Mais par contre, il faut qu'on respecte, qu'on réalise plusieurs éléments constructifs, entre autres contourner un système de sécurité, etc. Donc maintenant est-ce qu'on arrive gentiment à l'article 202 du Code pénal, donc la procédure législative, donc sur l'histoire de la loi, enfin des infractions informatiques. Donc en fait c'est une reprise du droit européen, il y a une dans les droits européens et nous avons, ce n'était pas uniquement, mais ils sont aussi travaillés d'eux-mêmes par un brouillon de loi du blinde de Hesse. Donc la traduction en droit européen doit se faire, ce n'est pas une loi d'application directe, elle doit être reprise en droit interne. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est là c'est donc un brouillon. C'est relativement diffus, ce n'est pas certain, il y a de grosses lacunes et le législateur a vu qu'il devait protéger le commerce des données personnelles, l'identité. Il devait l'interdire le commerce des données personnelles. Surtout sous ce qui est volé, qui est copié, c'est interdit, s'il est interdit de l'utiliser plus tard, comme par exemple les données des cartes de crédit, mais les données ne doivent pas être réutilisées, par exemple dans le Darknet et il y a des grosses lacunes, elles ont été vues et ce premier brouillon a été nommé les buts politiques des délinquants. Donc qu'est-ce qui est effectivement réglé ? Voyons rapidement. Donc je vais regarder les éléments constitutifs de l'infraction. je vais commencer par regarder le paragraphe 3. Donc là, il y a des règles qui sont sur quand le paragraphe 1 ne s'applique pas, donc quand l'infraction n'est pas finie. On va aller précisément au chiffre 2. Donc par exemple ne sont pas finissables, ce qui les infractions qui ne servent strictement qu'à servir à l'intérêt public ou à l'intérêt professionnel strict. abs. Donc on voit ici en bas au chiffre 5 donc les personnes qui sont qui participent à la création de moyens d'impression. Je vous invite à lire l'article. Pour une traduction, on n'arrive pas à vous suivre en live. On prévoit un privilège pour les médias. C'est quoi l'objet de l'infraction ? C'est des données. On peut voir une définition de ce que c'est des données. Ce sont des données qui sont sauvegardées, des données qui ne sont pas librement accessibles. Par exemple, un numéro de carte de crédit enregistré est tombé là-dessus, mais par contre, le numéro de carte de crédit écrit sur un bout de papier est tombé là-dessus parce qu'il n'est pas enregistré et il est écrit sur un papier. Ces données doivent être accédées au travers d'un acte pénalement répréhensible qui peut par exemple être par exemple la personne A perd un site USB, la personne B le voit, le prend, il y a des données dessus. Donc la personne B commet un vol dans le sens qu'elle s'approprie l'objet. Les données ne sont pas disponibles librement du coup, on aura la réalisation de cette interaction. Donc si maintenant il trouve juste des données et qu'il les regarde et puis que ça, ça intéresse tout le monde et que ça, c'est d'intérêt public, ce que quelqu'un ou quelqu'un d'autre donne ou donne accès à un tiers pour endommager quelqu'un ou s'enrichir. Et c'est quelque chose, quelqu'un qui prend quelque chose, ça va être décidé par un procès, par un tribunal. Et quand il parle, c'est particulièrement subjectif de savoir si quelqu'un voulait s'enrichir avec ou pas. Et il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'être... c'est simplement l'intention suffit. Si j'ai l'intention, si j'ai ça pour en trouver un USB et si je le vends pour 10 euros à quelqu'un qui veut accéder à la recette de gâteau qui est sauvécardée dessus, eh bien, je suis pénalement responsable. Donc, c'était la version rapide. Donc, ce qui est comme délit, et nous devons voir quelle est la critique de cette loi. Il y a eu beaucoup de critiques à la façon dont la loi était écrite, à la définition du recel de données, la façon et au manque de protection juridique pour les journalistes ou alors pour d'autres lois pour le secret professionnel comme par exemple les avocats ou certains groupes qui, avec de telles informations, qui viennent en contact avec des informations qui permettent justement de gérer, de publier des choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui doit regarder est-ce qu'on doit le publier ou pas. Et c'est, par exemple, le whistleblowing, c'est justement la publication de données qui jusqu'à présent étaient cachées du public mais qui doivent être ouvertes. Et il se fait, il a beaucoup de choses sur son chemin. Il y a une critique négative, même pendant l'exercice législative. déjà, l'association des avocats du 21 mai 2015, cette loi dont je parle, elle a été écrite ensemble avec la sauvegarde préventive des données et qu'à certains endroits, c'était plus ou moins ajouté à l'arrache. et les avocats disent, l'avocat dit que ça peut aussi gêner la presse dans son travail de tous les jours. Les journalistes accèdent généralement à des données de différents organismes et du coup, ils se rendent coupables si ils regardaient ces données. Moi, j'ai dit que l'avis des experts sur le code d'exécution des thèmes. Là, on a renoncé finalement à consulter des experts sur la question que l'organisation des DFA a décidé justement de ne pas tenir compte de l'avis des experts ce qui a donné lieu à pas mal de polémiques. Alors qu'en plus de ça, il s'agit d'un domaine très sensible. Avant, j'ai un peu fait l'introduction bien juridique qui sont protégées par les dispositions pénales. Donc, on a des lois pénales qui protègent déjà les données sans regard au contenu matériel de la donnée. qu'il y a un secret des données formels. Un secret formel qui n'est sinon pas dans la loi. Je vais citer le professeur Stukenberg qui a au début dans son information, dans son article, et que ce droit juridique n'existe que dans la loi et ne devrait être qu'un droit aux données et s'il y a beaucoup de guillemets ça va trop vite. Désolé. Donc, qui a le droit d'utiliser des données et qui ne les a pas. Et c'était juste pour savoir d'où viennent les citations. Et ça va être très bien protégé. Bien juridique discutable qui est protégé de manière très large déjà. Il y a aussi une analogie erronée au Russell. Donc, ça c'est d'une vue dogmatique ou doctrinale que dans nos données on parle de Russell parce que le Russell normalement ne se réfère à des objets matériels. Quand quelque chose est volé, normalement en tant que propriétaire légitime on aurait à recevoir un retour. mais quand ça vendit de Russell en Russell ça devient pour moi de plus en plus dur de récupérer ma propriété de récupérer ma propriété mais quand les données sont copiées je ne perds pas la propriété sur mes données je les dis encore toujours je peux encore en disposer librement donc je l'ai peut-être plus l'activité mais j'ai encore la disposition pleine mais si le fait que quelqu'un les revend le fait que quelqu'un en revendant les données rend plus difficile pour moi de récupérer mes données ne s'applique pas à ce cas-là et donc en ce sens-là l'énergie avec le Russell est arronée surtout aussi les éléments constitutifs sont à de manière beaucoup trop large donc on parle d'un double séparation des données je n'ai pas trop bien compris de ce qu'il voulait dire mais donc c'est très spécifique très certaines données ou que les données sont protégées spécifiquement ou que la personne qui l'auteur est obligée de vraiment travailler pour accéder aux données donc tous les gens qui sont de la presse ou tous les gens qui sont contents de voir ce qui se passe quand on a un whistleblowing et ceux qui aimeraient que la démocratie continue à fonctionner critiquent la définition cette définition qui est beaucoup trop petite comme par exemple les personnes qui sont qui ont le secret professionnel a été il signifie nous avons un problème au niveau du micro que c'est ceux qui sont de façon professionnelle qui sont protégés par le secret professionnel mais tous les blogueurs qu'est-ce qui est par tous les journalistes qu'est-ce que sont ceux qui font ça à côté de ça qui font ça à son pélévoles parce qu'ils pensent qu'ils se battent pour la justice parce qu'ils s'engagent pour la démocratie tout ceux-là ne sont pas protégés c'est non plus ça n'est pas non plus ce c'est c'est ah et s'il n'y a pas de publication ça n'est pas protégé non plus les avocats doivent aussi sont on a une formulation qui est très propre qui est relativement qui ressemble beaucoup donc c'est le deuxième paragraphe qui est affiché là c'est très ça parle de de pédoporographie et la personne qui en possède mais un avocat qui défend doit aussi voir les participes à l'administration des preuves et donc devra être mis en contact avec ça donc on a eu récemment un cas où un défenseur avait ces informations qu'il a dû transmettre à quelqu'un afin qu'il puisse établir un témoignage pour la défense et à cause de ces ajustements l'avocat a été condamné et c'est ce qui rentre aussi dans l'article du code pénal parce qu'on veut éviter justement enfin les ceux qui sont soumis au secret professionnel ne sont pas listés de manière explicite dans l'article et ne rendent pas d'une exclusion spéciale donc ici on protège les médias mais on oublie beaucoup de professions qui pourront aussi être de par leur métier en contact avec des données qui tombent sous le coup de ces dispositions pénales donc ce n'est pas acceptable puisque de nos jours c'est encore plus important qu'avant d'avoir toutes ces informations surtout quand on pense à ce qu'Edward Snowden et ce qui serait passé si Snowden n'avait pas fait ce qu'il a fait et que le monde ne savait pas ce que la NSA fait et le monde serait un petit peu différent un autre exemple sont les luxe où le Luxembourg a permis à certaines sociétés de ne pas payer de taxes d'impôts et ça a été au défi du ça au fait finalement on est à la barbe du contribuable européen des choses et du coup les états n'ont plus pas d'argent pour faire ce qu'ils devraient faire ce qui a en fait leur boulot donc c'est les Luxembourg paper on peut imaginer ce qui serait passé s'il n'avait pas été publié mais il y a deux personnes qui ont été condamnées à la prison et c'est de façon démocratique très inacceptable de même que la façon dont l'Union européenne fait des négociations secrètes pose un problème finalement d'intérêt général parce que les citoyens ne seront plus informés des débats législatifs donc à cause de ça le délai qui a fini dimanche passé donc au 16 donc le délai qui a chut pour déposer finalement une plainte constitutionnelle par l'article moi-même j'ai lancé une procédure constitutionnelle pour discuter donc pour pour moi je me sens limité de manière anticonstitutionnelle non pas dans mon seul métier mais aussi dans d'autres positions et attendez deux trois semaines j'ai pas encore le droit d'en dire plus mais ça va être par le tribunal constitutionnel il y a beaucoup de plaintes constitutionnelles qui ne sont même pas prises qui ne sont pas prises en compte mais comme par exemple le hacker paragraphe j'en ai écrit une plainte constitutionnelle mais ça n'a pas été pris en compte mais mais cette mais cette fois-ci tout n'est pas donc ça doit être défini de façon que les définitions doivent être de façon constitutionnelle le tribunal va le tribunal constitutionnel j'espère qu'ils vont voir que c'est important et voir ce qu'il y a de la donnée de données qui sont qui sont secrètes et que j'espère que ça va être que cette loi est un danger pour la liberté de la presse ainsi que pour beaucoup de métiers merci beaucoup nous avons des questions pour peut-être une question ok nous n'avons pas de questions merci beaucoup donc c'était de la prison pour les whistleblowers bonne journée donc ah si il semble y avoir une autre question s'il y a une question à propos d'internet pourquoi pourquoi est-ce que est-ce que le psychosv prise sans des seins d'enrichissement tombe aussi sur le coup de la loi sur la position des données moi j'ai dit que finalement un objet enfin un média stockage approprié contient des données qui n'étaient jusque là pas disponibles donc là c'était une pré-infraction possible qui est dans ce cas là donc le vol l'appropriation légitime donc là on a une définition générale parce qu'on parle de données qui ne sont pas accessibles de manière publique donc ça c'était l'exemple donc le fait de s'approprier de manière légitime d'un CQSB donc si là il y a des données qui sont dessus qui ne sont pas accessibles publiquement donc par exemple il peut y avoir quelqu'un qui écrit chaque jour la météo qui l'écrit mais ça c'est des données qui ne sont pas on peut en prendre le compte des données donc s'il écrit qu'est-ce qu'il a mangé le matin c'est quand même des données qui ne sont pas disponibles publiquement et qui sont donc s'approprient par un acte répréhensif pénal parce que là c'est une appropriation légitime et ça c'est le prérequis pour qu'on puisse arriver plus loin parce qu'il faut d'abord une infraction pour s'approprier les données et c'est seulement à ce moment-là qu'on tombe sous le coup du recel des données donc si on revend finalement les informations du petit déjeuner du monsieur on tombera sous le coup du recel du petit déjeuner merci à l'internet et bonne journée donc c'était la prison pour les lanceurs de la